Et salut à tous, c'est Ivanel, et bienvenue. Bienvenue dans ce final du Let's Play The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3. Et pour cet épisode final, nous sommes arrivés tout en bas du donjon final du Graal d'Erebos. Jusque là, on a affronté tout un tas d'adversaires qui ont tous essayé de nous retarder finalement. Et nous avons perdu, nous avons perdu presque la totalité de notre équipe, de nos effectifs. Non pas parce qu'ils sont morts, bien entendu, mais disons qu'ils sont tous occupés à livrer bataille un peu partout dans les strates supérieures du donjon. Et c'est donc à Rin et ses élèves, tout du moins trois d'entre eux, d'être aux premières loges pour assister au grand air de la Diva. Donc nous y sommes. Ce sera vraiment notre dernière bataille. Sommes-nous totalement préparés à ça ? Je l'espère, mon poulet. Mais... C'est sûr qu'il n'y a pas d'actualité. Allez, on va ! 7 membres de Tokumu ! Oui, oui ! Ok. Sous-entendu, nous sommes là pour empêcher la réalisation de la prophétie qui est censée plonger le monde dans les ténèbres avec un rituel funeste qui se nomme le Grand Crépuscule. Mais notre priorité absolue en ce qui me concerne, le Grand Crépuscule on verra après, là pour l'instant on doit surtout sauver Altina. Voilà. Voilà, mon sens des priorités est peut-être un peu spécial, mais je vous le dis, c'est Alt d'abord et le reste du monde ensuite. C'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. 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 C'est ce que l'on voit, c'est-ce qu'on a vu aussi l'envoyer ? C'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on a vu 14 ans avant de l'Harmel. C'est vrai. He he he, c'est vrai. Ce n'est pas ce que nous avons mis en train de faire. Il n'a pas besoin de faire quelque chose. Il était en train de faire des choses. Et par contre, ce n'est pas possible d'avoir des choses à la femme. Ce n'est pas possible d'être pas possible. C'est pas possible... Je ne pense pas que ce n'est pas possible. Je ne pense pas que ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai pensé que j'ai utilisé ce que j'ai utilisé. Je pense que c'est pour ça qu'il se passe. C'est un déso qui est très grande, mais... C'est pour ça qu'elle est élevé. Si on est devenu un peu plus de société, je vais revenir sur ce genre de vidéo. Si on peut le faire à travers le monde, on va vivre dans un genre de jeu de guerre, ... ... ... ... ... ... ... C'est un petit déjeuner ? Oui. Il y a un petit déjeuner... le royaume de l'œil. Il est une existence pour sauver des pierres. Il est un être pour protéger la terre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Le... ... ... y va. Pour ce combat, tous nos persos sont boostés et, a priori, le boost ne s'en ira pas. Donc, ça, c'est très bien. Sauf si on se fait tuer, bien évidemment. Mais on va justement faire un peu attention à ça. J'ai pas trop besoin de me transformer, du coup, parce qu'on est déjà à fond. Donc, on ne le fera que si c'est nécessaire. Et donc, pour l'instant, nous allons... Alors, on a le temps. On a le temps, il n'y a pas de soucis. Donc, on va gagner des tours sur lui. Voilà, histoire de faire l'analyse et de bien démarrer le combat parce qu'on a de la chance. On a de la chance parce qu'on a démarré avant lui. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, analiscope. Est-ce qu'il m'en reste, au moins ? Ouais, il m'en reste. Donc, c'est parti. Déjà, comme ça, ça, c'est fait. On n'y pensera plus. Voilà, la bête noire sacrée. Bête sacrée des continents prémonitrices de la fin du monde. Euh, oui. Donc, voilà, on connaît toute l'histoire. La bête sacrée de la Terre qui aurait absorbé la fameuse malédiction, il y a très longtemps. Et qui s'est retrouvée, du coup, corrompue, on va dire, complètement dominée par ce pouvoir funeste. Donc, elle a un tantinet pété les plombs. Et mis à part ça, il n'y a pas de faiblesse au niveau de la magie. Ils altèrent à son état. Ça ne va pas passer facilement. Donc, il faut y aller comme on peut. On se débrouille. On essaye juste de lui faire mal. On va se rapprocher, du coup. Mais au niveau des ordres, si on a un peu de temps, il faudrait break. Si on a du temps. Du coup, on y va. Quand je dis du temps, c'est deux tours. Rin, plutôt par là, peut-être. Ok. Ici, Yuna. Tu vas faire pareil. Je réfléchissais. Ou alors, tu redonnes un tour à Rin, mais non, vas-y. Pour l'instant, on attaque. On verra le reste après. Ici, Kurt, tu ne le laisses pas prendre son tour. Parce que c'est important. L'idée, c'est qu'il ne puisse pas se régénérer. Et donc, maintenant, ce qu'on passe sans... Ce serait bien de passer en défense, mais je ne sais pas trop... Je crois que ce ne sera pas spécialement pertinent ici. Il me semble qu'il faut plutôt passer en formation Kagura. Bon, on verra après. Ouais. Croyez-moi, croyez-moi pas. C'est ce qui se passe dans ma tête, là. C'est ce qui se passe dans ma tête. J'ai la formation Kagura à l'esprit. Enfin, je... Je... Pas mon intuition, mais... Pas mon instinct, mais il y a quelque chose qui me... Il y a quelque chose qui me rappelle de faire ça. Et je ne sais plus ce que c'est. Mais voilà, ça doit être un souvenir de quand j'ai fait le jeu en version Jap. Je ne me rappelle plus ce que c'est, mais il doit y avoir un truc. J'aime bien quand ça a fait ça, parce que... Tu ne te rappelles pas pourquoi tu dois le faire, mais tu sais que tu dois faire un truc. C'est marrant comme sensation. Ok, vas-y. Ah oui, d'accord. Bah oui. D'accord, je comprends mieux pourquoi il faut passer en Kagura plutôt qu'en défense. Parce qu'il a des attaques qui nous mettent nos PV à 1. Donc, suivant le perso, ça peut être une bonne idée. Comme Muse, par exemple. Mais Kurt, pas spécialement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre en Kagura, parce qu'on ferait de la magie tout de suite. Et je pourrais faire bac du Seraphim si ça devient trop critique. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, donc ce boss, ce n'est pas une question de force, c'est juste une question qui nous met nos PV à 1. Et c'est très dangereux. Enfin, pas sur toutes ces attaques, bien sûr. Mais sur certaines, c'est le cas. Donc, il faut être sur le coup. Se soigner si c'est utile. Pour se protéger avec un bouclier rigide ou ce genre de truc. Mais pour l'instant, on a gagné encore un peu de temps, donc on break. J'aurais d'abord dû faire la chrono-explosion, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, on a quand même du temps sur lui. Rin, du coup, tu le refais. Ce serait mieux avec des critiques, mais que voulez-vous ? Aujourd'hui, il n'est pas d'accord. Kurt, tu as encore combien de tours ? Deux tours, ok, c'est bon. Et maintenant, alors maintenant, on va se protéger quand même. Si j'ai besoin de Kagura, je le refrais, mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et on va tenter de se mettre l'éclat, parce que ça pourrait bien marcher. Donc, cette chose peut nous endormir. Si je ne la réveille pas, elle ne se réveillera pas avant longtemps, mais la Kurt, il faut que tu refasses ça. Et du coup, on pourrait peut-être soigner avec un objet, plutôt, je n'ai pas... Ouais, le spécial de Freddy. Pourquoi pas ? Il faut bien les utiliser, de toute façon. Ok. Voilà, du coup, maintenant qu'ils ont l'esquive, ça devrait être un peu mieux. Aller, tu pourras break, comme il se doit. On y est presque. Muse, tu pourrais mettre les classes sur Rin, parce qu'il ne l'a pas. C'est le seul qui ne l'a pas. Cela dit, là, quand même, on est proche du break. Ça m'arrangerait de... Ben, de break, justement, mais Muse, question break, elle n'est pas terrible. Donc, je ne sais pas si ça va marcher, mais essayons quand même. Ok, je retire ce que j'ai dit. Tu as bien travaillé. Donc, maintenant qu'on a du tour sur lui, il faut passer en lame devant, mais là, tout de suite, je ne peux pas. Donc, on va attaquer normalement. On va perdre le moins de délai possible et prendre sur lui en vitesse. Comme ça, on a largement le temps de faire des trucs. Ok. Alors, délai 3 sur une attaque normale et sur taille tempête, délai 6. Tu peux te le permettre. C'est vrai qu'il y avait cette histoire aussi. Rin, donc là, il faudrait gagner du temps. Chrono Explosion, évidemment. On refait la lame devant. On va le défoncer propre et net. Encore. Ça me donne envie de me transformer, quand même, parce que... Quand on se transforme, l'ouragan d'Arcane, il fait tellement mal. Donc, on verra après. Ça, c'est bon niveau magique. Il craint pas grand-chose, ce truc, donc... On va pas se prendre la tête. Délai 7 contre délai 5. Ouais, ça fera plus une grande différence. Et du coup, on recommence. On a encore un dernier créneau, je pense. Bon, là, cette fois-ci, ce sera peut-être la dernière fois. Donc, il faut y aller à fond. Ok, quand je dis y aller à fond, Rin, ça veut dire coup critique, hein. Mais bon, il comprend rien. Ok, du coup, Kurt, euh... Ouais. Mioz, toi, tu n'as plus de... T'es plus assez rapide, donc... Remets les clats, si tu peux. Euh, ouais. Et Rin, tu vas te déplacer ici pour que tu puisses être pris dans les clats. Ok, du coup, il faut attendre que Mioz le fasse. Ce sera après qu'il ait repris ses esprits. Donc là, je pense que ça ne sert plus à rien de gagner du temps. Il faut... Il faut, il faut... Acier doré pour les coups critiques serait bien, mais il va vite falloir repasser en défense après. Donc, euh... Donc, ouais, fais plutôt feu enragé. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Kurt, tu reprends des points... Ou alors non. On n'a pas besoin de se transformer, donc tu peux rester là. Ok, du coup, Yuna... Alors, on pourrait peut-être essayer de gagner des tours sur lui encore, puisqu'on peut se le permettre. Aller, maintenant, il faut tricher encore un peu, Chrono Explosion. Comme ça, on a encore des tours sur lui, et du coup, on se chope le critique qui va bien. Donc, euh... Quand on a un critique, il faut y aller, quoi. Surtout qu'on se prend zéro de délai, donc c'est l'occasion de balancer un escraft. Excellent. En plus, ça lui a cramé sa tête. Faudrait balancer le reste aussi, là, je pense. Faudrait balancer le reste. Donc, euh, Yuna... Ok. On y est presque... Du coup, on va faire Muse parce qu'elle est prête. Et si ça suffit pas, Kurt pourra l'achever. J'espère. Presque. Et donc, on va donner un truc à Kurt pour qu'il puisse bien me faire mal. J'ai pas besoin de conserver mes objets. Là, allez-y. Pas d'inquiétude. Kurt, tu vas prendre ça, du coup. Et tu vas essayer de l'achever. Alors, imaginons que ça ne marche pas. Parce qu'on sait jamais, hein. On ne sait jamais si on était vraiment prévenant. Il faudrait faire la même chose sur Rin pour qu'il puisse, lui aussi, balancer un escraft juste après. Mais du coup, il faudra faire ça en S-break. D'accord. C'est pas compliqué. Je prends ça. Et là, non mais, je pense qu'il va mourir. Kurt, ça suffira pour le tuer. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ok, ça c'est fait. On ne sait jamais. Et là, on ne sait jamais. Et là, on ne sait jamais. C'est pas compliqué. Allez, c'est parti, cette fois-ci. Ça va être un peu plus compliqué. Jusqu'à maintenant, c'était que l'échauffement. Ici, on peut considérer que c'est le véritable combat. Sous-titrage ST' 501 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 Et maintenant donc on peut y aller. Pas mal. Ok, attaque de zone, sauf que cette fois-ci on ne va pas te laisser faire. Mis à part ça, quand il fait son attaque de zone là, et qu'il se redresse, qui redresse son corps, son point faible c'est le ventre, il me semble, je m'en rappelle de ça. Donc voilà, ça peut nous être utile, mais pour l'instant on va plutôt l'empêcher de faire ça. Ok H, toi c'est pareil, t'es connecté à nous via les veines spirituelles, du coup tu vas recharger. Et donc maintenant les bras. Ok, ici on a juste assez de temps pour l'en empêcher. Ouais c'est bien ça. Même si à tous les coups il va le refaire. Ah il le refait mais... Je le laisse pas faire. Ah ouais... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Monastar ? C'est quoi 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 ? Ouais, là j'ai vu, il va nous faire une super technique. J'ai bien envie de le laisser faire, pour qu'on voit ce que ça donne. Parce que là, sinon on pourrait l'en empêcher. Mais j'ai bien envie de le laisser faire au contraire Donc ce qu'on va faire On va se mettre en défense Altina ce que tu vas faire Alors Yuna elle va pouvoir se mettre en défense Mais Kurt il pourra pas Donc on va donner un soin à Kurt Pour qu'il puisse encaisser Voilà je peux pas faire mieux Et toi par contre Yuna tu peux te mettre en défense Comme ça on le laisse faire Vas-y montre nous ça Ouais c'est sûr ça fait mal Défense ou pas défense Tu prends cher dans tous les cas Ok bon du coup qu'est-ce qu'on fait Parce que là le mec il s'arrête pas Il va continuer Donc il faut qu'on Protection totale serait pas mal Ou alors tu soigne hein tout simplement Ici on va l'empêcher de faire ça Et donc maintenant Les deux autres sont mal en point Si jamais il attaque deux fois Ça va être violent Donc on va les soigner comme ça Ok Bon ça va On va réussir à s'en tirer c'est bon Très bien du coup on va passer à 5 points Euh ouais Ici il faut l'empêcher de faire ça Ok rupture Excellent Euh rupture Toi qu'est-ce que tu peux faire Tu peux soigner Ou alors Ou alors non tu fais du dégâts Et toi du coup Yuna Tu le défenses bien propre et net Comme ceci Ouais ça marche comme tu dis mais On n'a pas encore terminé Donc là il va se remettre d'aplomb Mais pas tout de suite donc Ce serait bien de lui faire mal là Ok Donc on est reparti Quand il est comme ça Oui j'avais dit le point faible C'est le corps Toi medium tu vas recharger Et maintenant on l'empêche de faire ça Ok Ici les bras Ouais toujours Ok Ok Ça je ne pourrais pas l'empêcher avec Kurt malheureusement Donc là Il va falloir encaisser On n'a pas le choix Qu'est-ce qu'il nous fait là Ah j'ai l'impression qu'il va nous faire une technique qu'on n'a pas encore vue D'un côté pourquoi pas Ah non si On l'a déjà vu Excusez-moi J'avais pas reconnu sa posture Ok du coup toi Tu vas recharger Euh ouais Ouais. J'aime pas trop ce qu'il fait avec ces cornes là. C'est pas bien joli. Donc le laisse pas faire. Il faudra te soigner après par contre. Mais là pour le moment... Au pire je pense que Kurt il pourra encaisser un peu. Donc on va profiter d'un petit instant de répit pour se soigner. Allez Kurt je compte sur toi faut que tu l'encaisses. Il encaisse vite fait quand même. C'était pas terrible. Si on faisait un switch tiens. Profitons-en. On switch. Histoire d'utiliser tout le monde. C'est vraiment ça à l'esprit. Ok. Et donc maintenant toi t'as pas de point faut que t'en récupères. Ah là par contre je connais pas son point faible. Ça doit être la tête. Pas du tout. C'est quoi son point faible quand il fait ça ? Ah ouais c'est pas du tout la tête. C'est peut-être encore les bras là. Bon je sais pas trop. De toute façon on va pas le laisser faire. Evidemment. Ok. Donc. Ensuite c'est retourner les bras. Et là il va falloir lui faire bien mal. C'est parti. Ok. Bon Mioz je sais pas trop si elle pourra l'en empêcher. Donc là on est un peu mal. Euh. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la soigner tiens. Ouais elle peut pas l'en empêcher avec sa première technique. Donc il faut... Il faut attaquer normalement. J'ai l'impression qu'il devient assez rapide. Bon alors c'est peut-être juste une impression. Ici il faudrait recharger parce que si on a besoin de se soigner on peut pas. Vas-y. Ok. Toi du coup donc oiseau bleu on a dit non. Et ça c'est pour l'en empêcher euh... Cela dit oiseau bleu ça permet de faire de la rupture et de déséquilibrer aussi. Mais bon là... Cela dit c'est Mioz qui va viser. Bon vas-y protège toi. Ok là il va faire mal. Heureusement on va l'en empêcher. Toujours en défense. Ok. Euh ouais. Le corps on a dit. Toi Emma t'a qu'à me régène parce que le reste euh... En quoi que réduire sa défense ça pourrait être pas mal c'est vrai. Mais bon. Juste au cas où soigne. Et toi Yuna tu le laisses pas faire. Minc il attaque deux fois de suite. Ok ça va. Euh ouais. Non mais t'inquiète t'inquiète. Je pense qu'on peut se permettre de prendre des risques là. Il est bientôt mort. Donc. Vas-y. J'espère que je vais pas le regretter c'est tout. Euh ouais. Levé de l'ombre ça fera pas de dégâts de rupture donc euh... Là je sais pas trop. Une charge plutôt. J'espère qu'on va tenir. C'était juste. C'était juste mais là faut le passer en break parce que sinon ça n'ira pas. A la limite faudrait le tuer. Ok on est tout vent. Allez Muse. Si tu pouvais avoir le coup final. J'avoue que ça serait pas mal hein. Comme ça ils auront tous fait leur attaque ultime au moins une fois. Ce serait plutôt sympathique. J'ai pas de dégâts de rupture. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon, mais il y a quelque chose de différent. Il n'y a pas d'écrivain. 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 Le colère d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain. C'est ce que j'ai tout à l'aider? Oh, c'est à dire. C'est quoi ? Vous êtes là... J'aimerais que vous vous débrouillez... C'est ce que vous avez fait, Rocky. Le reste... Il reste... Il reste... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ainsi débute à l'avènement de la fin de la flamme sombre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hormis ceux qui font partie de la catégorie extra. Cela ne compte pas. Donc c'est bon. Mais pour tous les autres, tout a été analysé. C'est vraiment nickel. Bon, du coup, en ce qui concerne le trophée platine, il ne me reste plus qu'à refaire une autre partie pour faire tous les profils de l'ancienne classe 7 en les choisissant pendant les événements d'affinité. Et puis deux, trois bricoles du genre récupérer un million de miras, ce qui est franchement très facile. Ou alors, c'est à peu près tout, je crois. Les trophées pour un million de miras, puis pour les profils de tout le monde. Et les 600 victoires. Et les 600 victoires. Du coup, c'est quasiment fait. C'est l'histoire de quelques heures en plus. Après, c'est vrai que si j'avais vraiment voulu, on aurait pu avoir le platine sur une seule partie. Mais il aurait fallu faire le jeu en difficulté cauchemar. Et sur une première partie, ça aurait été chaud. Ok, du coup, on va faire la petite sauvegarde qui va bien. Comme ça, quand je commencerai le let's play du quatrième opus, je pourrai charger cette sauvegarde de fin de partie. Histoire de récupérer certains objets. Ça pourrait être pas mal. On verra tout ça le moment venu. Et donc voilà. Voilu, voilu, j'aurais mis beaucoup de temps pour terminer ce let's play. Ça aura duré quasiment un an. Je comprends que pour certains d'entre vous, le fait que je n'avance pas vite, ça pouvait être assez frustrant, évidemment. Je comprends tout à fait. Mais vu qu'on avait que la première partie de l'histoire, eh bien, finir le jeu trop rapidement et attendre une dizaine de mois que la suite arrive, je me suis dit que ça pourrait être tout aussi relou, finalement. Donc voilà, je ne me suis pas pressé pour qu'on puisse terminer ce let's play très peu de temps avant que la suite arrive. Et donc, eh bien, voilà, que vous ayez suivi ce let's play au jour le jour ou que vous l'ayez regardé beaucoup plus tard, ça revient au même puisque je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de l'histoire avec Trails of Cold Steel 4. Mais pour l'instant, laissons le héros se reposer parce que je crois que le gars, il en a bien besoin après tout ce qui s'est passé. Et donc, voilà. Allez, c'est la fin de ce let's play. Merci à tous de l'avoir regardé sincèrement. J'espère que vous l'aurez apprécié. Et on enchaîne très très vite avec la deuxième partie de l'histoire. Donc, Trails of Cold Steel 4. Allez, bye. Et encore, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada